Générique ... Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, n'abandonne pas, persévère, continue à avancer, même quand il y a des circonstances ou des personnes qui essayent de t'arrêter. Je crois vraiment que malheureusement, à chaque fois qu'on veut sortir d'une situation, à chaque fois qu'on veut sortir des sentiers battus pour vivre la vie que Dieu a pour nous, il y a toujours des gens qui veulent nous ramener. C'était le cas de Barthimée, lorsqu'il a crié « Jésus, fils de David et pitié de moi », il y a des gens qui vont vouloir le faire taire. J'ai lu cette histoire il y a quelque temps, vraiment, qui m'a énormément touché. C'est une maman qui voulait que son fils, elle l'avait inscrit pour prendre des leçons de piano, et elle désirait que son fils, vraiment, puisse un jour, vraiment, développer cet art. Et pour le stimuler, elle l'a amenée voir un concert d'un maître padereski, un pianiste énormément connu, quelqu'un d'invirtuose. Et là, lorsqu'elle l'amène dans la belle salle, où tout est feutré, tout est chic, au milieu de la scène, il y a un magnifique piano à queue, un stainway qui est là. Et puis, ils sont arrivés 20 minutes, une demi-heure à l'avance, et là, elle discute tranquillement avec des gens autour d'elle. Et puis, c'est un peu guindé comme atmosphère. Et là, le petit garçon, le temps commence à passer, et lui s'ennuie. Alors, sans crier gare et sans que personne ne le remarque, il va se faufiler à travers les rangs. Il va descendre et monter sur la scène. Et arrivé sur la scène, il va aller se placer derrière le piano. Il va s'asseoir. Et là, il va poser ses petites mains tremblantes. Il connaissait deux, trois chansonnettes. Et il va se mettre là, poser ses doigts sur les touches blanches et les touches noires. Et timidement et maladroitement, il va commencer à jouer. Et là, lorsque le son a commencé à se faire entendre, il y a des gens qui se sont tournés en disant « Mais c'est quoi ce son ? Ah, mais il y a des fausses notes ! » Et là, ça commençait à faire un broie dans la salle. Et puis, ça commençait vraiment à aller de plus en plus loin. Quelqu'un commence à dire « Mais faites taire cet enfant ! Arrêtez de le faire jouer ! » Et puis d'autres « Où sont ses parents ? Où est sa mère ? » Vous imaginez un peu si vous êtes la maman, vous êtes mal à l'aise. « Où est sa mère ? Mais c'est quoi cette histoire ? » Et là, vraiment, il y a un malaise qui commence à se mettre en place. Et puis, derrière le rideau, il y avait le maître Padereski qui a tout entendu. Et là, délicatement, il va s'avancer et à pas feutrer, il va passer derrière le gasson, s'asseoir à côté de lui, poser ses mains à côté des mains du petit garçon. Et là, il va commencer à jouer une belle mélodie qui va accompagner le petit garçon. Et là, il va le regarder avec beaucoup de délicatesse et de bienveillance. Il va lui dire « N'abandonne pas ! Ne les écoute pas ! Continue ! Joue ! Je suis avec toi ! » Et je crois que dans son ciel de gloire, notre maître fait la même chose avec nous. Parfois, nous sommes là et nous essayons de jouer notre vie de manière timide, maladroite, avec parfois du manque de confiance ou on ne sait pas comment on va s'en sortir. Des gens essayent de nous faire taire, parfois des gens se moquent de nous. J'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus s'assoit à côté de toi, il pose ses mains à côté d'Étienne et il te dit « Je suis là avec toi ! » N'abandonne pas, continue, persévère. Alors c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui, continuez d'aller de l'avant. Si ce message vous a béni, pensez à le liker, le partager et également le commenter. Et on se retrouve bientôt, que ce soit sur la chaîne de l'Église Momentum ou alors que ce soit sur Momentum Bordeaux, Momentum Bruxelles ou Momentum Paris. Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye !